Jean chapitre 12 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bétanie où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Malte servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grapherie, roignait les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers pour les donner aux pauvres ? » Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Bétanie, et ils y verrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anon et s'assit déçu, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton avien, assis sur le petit d'une anesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvèrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisaes se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien? Voici, le monde est allé après lui. » Le livre grec, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec essence, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, « Père, délivre-moi de cette heure ? » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifiée, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre d'autrui, disait, un ange lui a parlé. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. » Tenant à lieu le jugement de ce monde, maintenant le presse de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons abri par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, « Afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit cette chose, puis il s'en alla et se cacha à l'où est-levé. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, il ne croyait pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? » Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit cette chose, lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs couurent en lui, mais à cause des parisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu de la crainte d'être exclue de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Sous-titrage ST' 501 Merci.